salut à tous alors on est au mois d'août et le mois d'août c'est le mois où je refais toutes mes conserves toutes mes réserves parce qu'en fait c'est le seul mois où je suis chez moi tout le temps je suis pas en vacances je travaille pas et du coup je suis libre et en plus cette semaine mes enfants sont en vacances chez leurs grands-parents donc je peux vraiment mettre du bazar partout ne pas me soucier de devoir manger à l'heure de devoir débarrasser la cuisine pour que on puisse faire à manger et du coup j'en profite dans ces cas là pour faire plein de choses et notamment recharger toutes mes conserves donc je vais pas vous montrer comment faire les conserves peut-être que je le ferai une autrefois mais mais là aujourd'hui je vais vous montrer toutes les conserves que j'ai faites donc on est le 19 août donc ça fait déjà on dirait une petite vingtaine de jours que que je suis rentrée de vacances et que je fais des conserves et cette semaine vraiment là j'ai poussé le curseur à fond pour pour pouvoir finir mes conserves là et être tranquille pour les deux semaines qui me reste et ne plus avoir à me soucier de tout ça voilà je suis toute rouge je me rends compte que je suis rouge parce que j'aurai il fait très chaud c'est à dire jusqu'ici ça allait mais aujourd'hui on crève de chaud c'est le premier jour d'un nouvel épisode de chaleur donc donc il fait très très chaud j'ai dû fermer la fenêtre parce que il ya énormément de bruit dans la rue et sinon je peux pas je peux pas tourner je peux pas enregistrer sinon vous entendriez les travaux des voisins les bus les enfants qui crient enfin j'habite en ville donc forcément ça fait du bruit donc j'ai fermé la fenêtre je vais finir là cette cette introduction parce que j'ai vraiment trop chaud il faut vraiment que je roule la fenêtre je prends le téléphone pour vous montrer le reste voilà désolé la lumière est très faible parce que mon couloir est très sombre donc c'est un peu un peu flou un peu pas une belle image je suis désolé donc en haut ici là on a les réserves de pâtes de riz et de semoule et de lentilles pour six mois à part la semoule la semoule ça va être un an mais pour le reste c'est six mois de réserve que j'ai regarni là au début du mois ici on a les confitures alors les confitures de ce mois ci j'ai juste fait ici 7 pots de confiture de mûr qu'on a récolté sur le sur le bord du chemin donc ça nous a rien coûté le mois dernier j'avais fait rhubarbe et cerise pareil les cerises je les avais récupéré donc ça nous a rien coûté il restera encore quelques quelques confitures de rhubarbe à faire et on aura notre notre lot de confiture pour l'année en dessous ici les ristes d'aubergines alors quand mes enfants étaient petits un pot suffisait par repas donc c'était bien j'avais mon année maintenant ils prennent deux pots donc j'ai j'ai une quarantaine de repas en tout parce qu'il y en a ici mais il y en a aussi en dessous là donc la riste d'aubergines je la fais toujours en août parce que comme ça j'ai les aubergines de saison voilà là c'est les 12 pots de qui reste encore de l'année dernière voilà donc ça c'est ce que j'ai fait cette semaine j'en ai fait deux fournées vous verrez c'est j'en ai fait deux fournées donc cuisinées et est stérilisées puisque c'est des c'est pas comme la confiture c'est il faut les stériliser derrière et quand on a autant de pots à stériliser ça prend du temps donc là j'ai également fait au début du mois bon on s'est marqué sept mais comme c'était le 31 on va dire c'est le mois d'août 12 pots de haricots verts alors 12 pots de haricots verts ça nous fait à peu près un an parce qu'on mange pas beaucoup d'haricots verts donc voilà ensuite ici bah le reste de la riste d'aubergines dans des pots un peu plus grands comme j'en avais pas j'en ai pas du tout va falloir que que j'investisse dans des pots grand comme ça pour pouvoir faire des doses un peu plus qui correspondent un peu plus à ce que mangent mes enfants mais donc ça en gros ça nous tient une ce fin ça c'est une semaine donc on en a un tout pour toutes les aubergines on en a pour une quarantaine de repas donc une quarantaine de semaines ensuite j'ai également fait ici la soupe 10 litres de soupe en début de mois voilà et normalement aujourd'hui je refais 10 litres de soupe de courgettes parce qu'on a on a trois kilos de courgettes donc ça sera de la soupe de courgettes carottes que je devrais faire cet après midi je pense alors on passe dans la cuisine donc dans la cuisine hier soir j'ai fait des petits pois c'est de du curry de courgettes puisqu'on a plein de courgettes dans le jardin donc voilà curry de courgettes il y en a quatre qui sont en train de stériliser dans la cocotte il y en a quatre là qui vont devoir stériliser et j'en ai encore un au frigo donc neuf pots ça fait neuf 9 semaines de en plus des aubergines voilà on alternera entre les courgettes et les aubergines voilà donc ça c'est ce que j'ai fait hier et on va aller voir montre les courgettes voilà la récolte du jardin de de hier soir donc ça on a vu à peu près le même volume de courgettes là il ya trois kilos de courgettes il ya quatre jours donc voilà ça fait beaucoup de courgettes donc il faut trouver quoi faire avec les courgettes donc dans la réserve de la cuisine qu'est ce que j'ai fait j'ai fait en début de mois j'ai fait ici les la macédoine voilà la macédoine de légumes j'ai fait 12 pots donc ça a déjà commencé à diminuer ça diminue vite la macédoine 12 pots de pâté de volaille deux fois de volaille j'ai fait huit pots de pois chiches alors là les pois chiches on en prend un à deux pots par mois c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal et qu'est ce que j'ai fait d'autre ah oui j'ai fait alors ça ça c'est super c'est du des filets de poulet voyez qu'on met dedans et qu'on cuit comme ça comme comme on ferait du pâté en fait mais ça fonctionne comme comme des tout en boîte en fait vous pouvez faire vous prenez vous les goûtez et puis ça s'émiette comme du tout en boîte on peut faire de la mayo et tout moi je fais des nuggets avec une boîte comme ça un oeuf et un peu de fromage râpé vous mixez le tout et ça vous fait des super nuggets super ils sont super bons ils sont pas pas plein de panures et de gras et de voilà et puis vous savez que c'est des filets de poulet que c'est pas du je sais pas ce que c'est mais les nuggets du commerce c'est plein de trucs vaut mieux pas savoir ce qu'elle doit voilà et sinon j'ai fait ici ça c'est mes repas pour pour le boulot donc là c'est chou de bruxelles lardon et ça c'est hachis de chou fleur donc c'est du la viande avec tout simplement du chou fleur par dessus ils sont stérilisés comme ça bah je les stocke à mon boulot et j'en prends un quand je veux quand j'ai besoin d'en prendre tout simplement voilà enfin il reste aussi dans le congélateur j'ai fait des tomates farcies donc j'ai congelé beaucoup de tomates farcies mais ça je vous montre pas mais voilà j'ai juste fait les tomates farcies comme ça elles sont prêtes elles sont cuites il n'y a plus qu'à les réchauffer alors voilà ça y est j'ai fait la soupe de courgettes j'en ai donc huit litres entiers et un demi litre à côté j'ai pas pu faire 10 litres il n'y avait pas assez de courgettes mais bon huit c'est déjà pas mal et ces bouteilles là vont partir chez ma mère parce que c'est elle qui a le stérilisateur parce que moi j'ai juste ma cocotte et ma cocotte minute et ma cocotte minute n'est pas assez grande pour mettre la bouteille dedans donc bah voilà je vais donner tout ça à ma mère et elle va stériliser ça chez elle voilà voilà cette vidéo sur mes conserves de du mois d'août est terminée techniquement je n'ai plus rien à préparer avant bah avant qu'il n'y en ait plus donc donc voilà faut savoir qu'avant je faisais des coulis de tomates mais cette année j'ai décidé que je ne ferai plus de coulis de tomates parce que vu le prix des tomates ça vaut plus la peine avant j'allais à la ferme acheter les tomates on les achetait par 40 kg on faisait une année de coulis en bouteille pour pour avoir des tomates locales et en bouteille et écologiquement plus responsable mais j'avoue que là le kilo il a l'année dernière déjà le kilo était presque à 2 euros et maintenant il est quasiment à 3 3 euros le kilo non ça vaut plus du tout le coup et puis bah du coup maintenant on achète malheureusement du double concentré de tomates et on fait plus de coulis de tomates mais peut-être qu'un jour quand je vois un très grand jardin et beaucoup de tomates que je ne mangerai pas parce que là j'en ai des tomates vous avez vu dans la cuisine mais on les mange ces tomates là évidemment donc on va pas faire du coulis avec peut-être que donc si un jour j'ai accès à de très très grandes tomates un très grand potager je ferai à nouveau du coulis de tomates mais là pour l'instant économiquement ça n'est plus viable du tout ça l'a jamais été un le coulis de tomates est toujours moins cher en magasin mais au moins j'achetais des tomates locales et je disais que c'était écologiquement plus responsable que d'acheter des tomates chinoises embouteillées en Italie malheureusement j'ai plus vraiment les moyens de me permettre ça donc donc voilà qu'est ce qu'il me reste encore à faire il me reste encore quelques pots de confiture de rhubarbe parce que j'ai encore de la rhubarbe un petit peu de rhubarbe à moins d'un kilo de rhubarbe donc je vais attendre encore d'avoir quelques quelques tiges pour avoir au moins un kilo et faire faire quatre ou cinq pots de confiture et puis normalement il n'y a plus besoin de rien faire avant la saison des courges et des et des marrons et enfin bref avant l'automne et les légumes d'automne pour pour tout simplement faire des soupes d'automne échanger un petit peu des soupes de tomates de courgettes et et de carottes parce que quand on prend de la soupe deux fois par semaine ben on aime bien changer un petit peu voilà cette vidéo est terminée j'espère que elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire vous quelle sorte de conserve vous faites si vous en faites et ça me donnera peut-être des idées pour l'année prochaine voilà allez au revoir oh 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 oh